coucou les accros du scrap donc aujourd'hui une petite vidéo tuto un petit album donc attendez je règle un petit peu là le truc moi donc c'est la première fois que je fais un petit album première non j'ai déjà fait des essais et j'en ai fait un hier je suis là j'ai voulu faire à ma manière ce que j'ai vu plein de tuto avec des relures machin et tout mais moi je voulais quelque chose de plus simple donc j'ai pris les blocs là chez action ce bloc là ça c'est un ancien ne reste plus garde page je vais finir je vais l'arranger d'ailleurs maintenant place c'est d'ail donc si c'est aussi de chez action aussi un mais si vous les avez pas d'autres choses vous faites simplement des rectangles j'ai fait des coupes bien sûr donc j'ai coupé j'ai découpé dans le petit dans le plus petit c'est d'ailleurs j'en ai découpé il me semble 1 2 3 4 5 6 7 8 8 dans le plus grand c'est évident à voir qui c'est plus grand j'ai un tout seul dans le plus grand j'en ai normalement 4 pour faire la couverture 4 et j'en ai coupé un je crois 4 aussi dans le moyen c'est pour faire le matage la couverture je pense que j'en aurais besoin encore d'un ou deux autres mais bon j'aviserai là comme ça je vois bien plus grand moyen un petit je vous montre quand même celui que j'ai fait hier donc tout simple parce que c'est pour des jeunes filles chez qui on a invité je viens de faire la déco alors n'est pas tout à fait c'est qu'un voilà tout simple je fais une fermeture avec une ficelle là c'est ma petite attache parisienne il faut que je la cache où il ya le soleil les petites pages pour coller les photos donc on va pouvoir mettre là j'ai peut-être une petite pochette donc il l'a à 1 1 et là le papier à du scol et à de la colle quand j'ai oublié c'est déchiré légèrement c'est pas grave je recollerai un petit bout de dentelle un petit but de redan oui ça se voit pas quand c'est comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 9 une dizaine de photos 1 dedans voilà bon j'ai laissé nu pour le moment on fermeture petite ficelle comme ça voilà tout simple avec un petit bijou au bout un petit coeur voilà allez on va faire ensemble allez voir n'est pas compliqué ça me gêne donc dans un premier temps il faut marquer les plis ici je vous montre moi je prends mon à six coups pour marquer les plis peut prendre un un petit tapis de souris un petit outil boule petit n'importe quoi on fait le voyez je marque le pli à l'endroit où il est petit décrochement tout le long là et je le plie à la main je préfère et j'insiste pas avec un plioir non dans l'autre sens dans le sens de votre motif parce que le papier action si on le travaille trop souvent il craque voilà je remonte sur un autre ce qu'on va tous les faire et je plie j'ai pas été assez proches qui décrochement voilà et je plie à l'intérieur ensuite on va coller envers sur un verre avec le suivre sur le sur un autre sujet qu'on a plié aussi et en gros voyez ça fait ça et là on a une page alors je vous conseille de prendre une colle qui adhère pas trop vite comme ça on a besoin on peut bouger jusqu'à ce qu'on soit bien en face comme ça quand vous faites glisser un peu votre papier comme ça c'est pas plus mal il faut ça étale un peu la colle comme ça quand vous maroufler on va dire un bain ça déborde pas trop voilà vous voyez on a ça les petits débord qui sont là à l'extérieur donc je vais faire les quatre donc voilà j'ai collé toutes mes petites pages mais j'ai dit 4 quand je les colle pour donner un petit une petite astuce je me mets comme j'ai les petits rebords là qui me gêne un petit peu pour aplatir je l'aime au bout du du bureau pour les contre 1 et voilà et je me mets au bord là comme ça j'ai mon petit rebord qui dépasse sur leur bord du bureau et comme ça je peux bien maroufler le truc voilà comme ça je les mets de côté pour le moment et je prends mes petites les plus grands c'est les plus grands d'ail ça les découpent les plus grands d'ail pareil on va coller dos à dos au moins que je les colle du côté blanc parce que là je trouve que ça va pas tellement bien ensemble j'ai fait j'ai fait dans des chutes un soit des grandes chutes mais j'ai fait dans des chutes moi je vais coller comme ça puis côté marbre pour des gamines je fais un peu bof donc on va le faire du côté blanc donc je le colle du côté blanc donc ça veut dire que j'en colle le côté coloré ou ta colle ça ira mieux donc là j'ai pégé j'ai laissé mon le petit décrochage si c'est droit c'est pas un souci si vous avez pas le dail et puis que vous avez un simplement un rectangle droit pas un souci hein le décrochage ou pas ça change rien dans le temps dans la création donc là j'ai fait glisser un petit peu comme ça ça est à ma colle voyez je bouge un petit peu et je m'arroufle le truc 1 1 par aiguille sur la colle 1 donc ça connaît voilà voilà ça s'est collé donc là j'ai ma cause ma couverture je voulais vous dire tout à l'heure qu'il fallait préparer deux bandes de 11 cm non 11 cm sur 4 cm on fera un pli à 2 1 pli à 2 et restera deux au milieu j'ai bien dit les bonnes mesures 6 cm sur 11 cm un pli à 2 1 pli à 2 qu'on va plier du côté coloré voilà pareil on plie à la main ont deux bandes 6 11 un pli à 2 1 pli à 2 et là il reste deux là on va coller une partie à l'extérieur donc on aligne le bord à quelques millimètres avant le pli pour qu'on ait un peu dix ans si on colle trop proche on arrive on aura du mal à plier je vais coller puis je vous montre de plus proche après donc là ah oui j'ai bougé convient de la colle vraiment que sur les deux centimètres on met pas pas au milieu pour le moment demandez moi pas pourquoi je sais que c'est comme ça je sais plus pourquoi j'ai pas mis au milieu tout de suite ah oui parce que je me trempe les doigts dedans là sinon voilà évident de se mettre au millimètre un millimètre un ou deux petits millimètres avant moi il s'appelle à peu près deux millimètres avant en fait ça fait l'épaisseur de vos deux deux cartes de deux parties je me fais bien comprendre là je sais pas pourquoi j'ai payé comme ça puisque c'est dans l'autre sens je laisse blanc où je laisse pas d'importance en fait parce que l'on va on va cacher là je le laisse comme ça du coup je leur plie dans l'autre sens pareil je ne sers pas trop du plioir je marque les clients à la main simplement ça suffit un papier qui marque bien qui déchire bien si on le marque trop il se coupe et là par contre on peut qu'on va mettre l'autre partie à l'intérieur mais là par contre on peut en coller partout voilà pareil j'essaye de me centrer que mes plis de cela soit à peu près en face des plis du dessous j'essaye cette colle quand on quand on déborde elle se qu'elle bien elle s'enlève avec les doigts celle-là avec les doigts ou une petite colle à gomme une gomme à colle voilà là je vais être en forme je n'ose pas trop tartouiller parce que la colle n'est pas sèche ça se décolle rapide si c'est sec et ça bouge j'ai un petit bougé d'un petit millimètre voilà on peut pas trop et partout et là tant que c'est passé qu alors ce qu'on va faire en attendant c'est faire notre petit matage à un là donc là je prends les moyens voyez les moyens ça c'est bleu moi j'ai toujours un bleu de façon j'ai du bleu du rose j'ai un peu mixé tout alors que là j'ai que du rose non j'ai un peu de bleu au bout je vais le mettre là celui là donc voilà ce que je fais je me mets à la dimension je veux pour avoir un montage je m'occupe surtout du mort du beau et je cherche mon crayon est là et là je vais marquer est-ce que je les laisse pas comme ça que le décrochement là j'ai hésite à le couper était quoi dans le vôtre là j'ai mis de la rolle à faire ça légèrement ouais j'ai coupé ah oui mais il faut que je colle je peux pas faire ça tout de suite je colle mais pas parce que voyez mon petit matin je viens par dessus le petit des bords qui est collé ça m'énerve ça c'est ça c'est déchiré avec le bout du que ça j'ai collé avec la colle à tissu et voyez ça tient pas mettre un petit bout à côté il n'est pas le sujet celui là c'était l'essai ah oui mais donc je peux pas coller ça tout de suite par contre je peux coller la derrière la façade donc la façade je vais prendre j'en ai pas de pareil les deux pareil donc je vais prendre celui là et là c'est pareil je me suis trompé j'aurais dû coller ça avant et de cette colle et le col pas rapidement on va pouvoir le décoller d'où l'importance on brode un brode 1 je vais remettre un peu de colle quand même j'espère que vous faites pas en même temps que moi si vous faites en même temps que moi vous êtes mal 1 mais trompe toi pas tout le temps ici mais trompe tout le temps et pour c'est pour pas comme si je l'avais déjà fait une fois donc je viens mettre ça ici on pleine à l'extérieur de l'album c'est la couverture qu'on verra la je mate et je vais revenir coller allez là donc les parcours il va moins bien coller un sont là après je vais venir et mettre de la dentelle aussi sur le rebord allez un petit coup de gomme magique voilà et de la colle plein les doigts voilà pareil de ce côté là on va vite le décoller avant qu'ils s'incrustent on va y arriver on va y arriver je prenais des fois je sors du champ je crois comme j'ai de la colle plein les doigts j'en mets sur le papier mais c'est pas grave vous voyez ça s'enlève tout de suite là un petit coup là pour le coup maltraité heureusement que je vais venir mettre de la dentelle là par contre je vais y mettre un petit coup de marouflettes j'ai vu que je ne l'ai pas refoyé il faut que je le repasse je l'ai un peu froissé c'est bon pour le moment il tient le coup il déchire pas et de la colle partout c'est pour ça que ces albums là je l'ai comme je manie pas comme je comment dire comment dire je suis pas encore une experte du truc je préfère prendre ça colle pas rapide mais qui finit quand ça colle ça colle pas trop mal que ma patex à bois qui va me coller ça rapido c'est super bien collé que je pourrais rien faire derrière voilà on a fait ça coller notre petite couverture avec un petit matage et maintenant va coller nos pages tout de suite donc facile on se met au bord donc la petite première petite pâte et on a le pli là on va venir la coller à un millimètre pour pas que ça gêne le pli oui on essaye de centrer ça mais du truc avec il n'est pas collé il va se coller le temps que je colle tout ça donc là je mets de la colle en dessous voilà et comme ça et je me sens entre un petit nombre c'est presque à ras du pli en fait un millimètre avant un ras c'est bien donc j'essaye de laisser autant là que là ce qui me permet avec ses cols de glissé voilà la suivante ouais mais ça va pas coller tout de suite donc je suis embêté là je vais peut-être prendre ma patex je veux que ça colle tout de suite je vais pas avoir à tenir à trois heures bon le double face si vous êtes bien habitué à les faire et puis vous avez bien le compas dans l'oeil tout de suite pour y aller au double face si vous avez un double face qui colle bien donc là j'ai la sollicite pas au pliage parce qu'elle n'est pas collé maman c'est un petit peu la suivante un bal déborde la première petite pâte déborde par dessus là sur la précédente oui prix de couleurs différentes comme ça voyez la différence mais je suis je colle par dessus la petite languette qui dépasse de celle ci et de l'autre côté j'ai ma petite languette de l'autre d'avant d'après où j'ai pu à là là je m'étudie comme ça pareil je monte par dessus celle ci voilà je suis en face je m'aide de ça pour bien appuyer là par dessus à attend je suis en décalage ah oui ah oui ah oui parce qu'en fait j'enlève tout voilà la première vous encore d'une sottise alors j'enchaîne la première le premier prix là doit être sur votre pile a pas avant sur votre prix ah oui ça c'est tout mais comme ça donc je vais pouvoir recoller mon petit cas après ce que oui voilà ce que vous pouvez faire c'est les mettre les coller à part et moi j'ai fait comme ça mais c'est vrai qu'on aurait pu toutes les coller ensemble et après sur le pli je me dis arrivé au bout j'ai plus de place ça n'allait pas moi sur le pli de la tranche le pli de la première languette etc sur le pli de l'une le pli sur le fils de l'autre et la dernière et là logiquement un bain votre dernière arrive sur le pli sur le pli du pli sur le pli de la couverture au qui brouillons tout ça voilà et on peut aller doucement parce que c'est pas sec et c'est pas sec en donc là je peux fermer mais il faut que ça sèche d'être ajouté un peu de je veux que ça sèche plus vite quand même un aller j'y rajoute un petit peu de ça là petit peu de pâte et que ça boise pour lui faire de mal je vais laisser sécher un petit peu on continue après voilà j'ai tout collé mes petites pages j'ai laissé sécher un petit peu avant de tout remanipuler parce qu'il ya sinon ça se déplace tout j'ai un décalage je sais pas pourquoi je suis parti droit au départ mais là je suis plus bas donc je pense que j'ai dévié d'un petit millimètre à chaque fois et puis donc essayer de vous baser quand même au lieu d'essayer de vous baser sur le haut et le bas baser vous que sur le haut qui a tracé un trait là légèrement comme si je suis devant rien voir quitte à tracer un trait là légèrement au crème papier pour être bien droit et de suivre suivre aux petites lignes quand vous collez vos pages parce qu'elles sont toutes bien en face au dessus n'est pas en dessous voyez si je suis c'est c'est pas tafant passe donc vu le dessus ça fait ça sans l'optique notre petit carnet il n'y a plus qu'à qu'à décorer maintenant donc pour le fermer le truc parce que l'admettre un scratch est pas facile mais train on pourrait mettre une pâte avec un ruban en élastique ce que vous voulez mais moi j'ai choisi la j'aime bien ce truc là avec la ficelle comme ça on entoure ça sert pas trop s'il ya beaucoup de photos de colis dans ben ça pourra s'adapter directement à la photo à la photo à l'épaisseur j'ai préparé une petite attache parisienne une petite fleur comme ça pour mettre par dessus j'ai préparé je vais faire la même du pour l'autre un petit napron que j'ai mis je sais pas où il est où mon petit napron et là voilà un papillon j'ai découpé dans les essais de feutre à l'école que j'ai fait l'autre jour à de feutre à l'école de d'ancre à l'école j'avais fait ce décès là voilà là il ya un petit truc mais en fait c'est du blanc c'est du d'un endroit plus clair du l'ancrage de l'ancre à l'école là j'y arrivais voilà c'est j'ai fait sur du papier photo et c'est ça se voit pas trop à l'écran mais c'est un peu brillant je sens pas pas comme ça 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 qui sont des papiers un peu glacé on va dire ne collez pas avec ça ça marche pas pour ça j'ai essayé ça colle pas tout ce qui est sur du papier un peu glacé ça tient pas ça après j'ai préparé dont elle on avait fait action là qui est plus qu'est plastifié ans et dont elle passe plastifié c'est bien pour une couverture extérieure parce que si on tâche ou quoi ben on pourrait la laver voilà ce que je vais faire je vais coller la petite dentelle la coupe et je vais coller mon petit napperon je vais tout coller et puis je vous reprends tout de suite en fait on continue c'est bien six heures plus tard il peut coller ça de coller ça puis après j'étais appelé pour une virgence animale voilà pour récupérer trois loulous qui étaient enfermés dans une maison depuis presque deux mois mais dix ans qu'allez les nourrir ils avaient le temps quand ils avaient les moyens et puis au bout d'un moment ils m'ont appelé dire que la personne avait déménagé qu'elle devait revenir qu'elle n'est jamais revenu dans sa sa manière voilà maintenant je suis énervé donc récupérer trois loulous dont un aveugle aveugle apparemment d'après ceux qui connaissaient un petit peu l'énergumène un peu de naissance puisque c'est il avait un mâle une femelle ils se sont reproduits c'était le père et la mère le père et la fille déjà qu'il avait ils se sont reproduits sa femme petit bébé encore sanguin on va dire donc avec un défaut ben il aveugle de naissance et puis les autres chiens ils ont 12 et 13 ans voilà on abandonne les chiens comme ça chez eux et quand les gens les ont réussi à joindre par je sais pas quel biais de réseaux sociaux il a répondu une fois pour leur demander ce que qu'est ce qu'ont fait les chiens il a dit peut-être qu'à les mettre dans la rue voilà donc on sait pas trop où est cette personne mais vaut mieux pas que je la retrouve mais je pense que qui a peu de chance la police va la retrouver elle enfin bon les loulous sont en sécurité ils ont pas trop de séquelles psychologiques faut dire c'est costaud un chien dans sa tête c'est pas comme un humain le petit aveugle était un petit peu perdu mais on les a mis dans un endroit calme et puis avec un grand espace donc ce soir il est un petit peu plus joyeux les deux autres ça va aussi donc voilà je termine avec les histoires on est un petit album là de quoi se décontractait un petit peu l'esprit donc j'avais collé ça j'avais collé ça j'avais un petit bout et comme là qui n'était pas sorti donc quand j'ai vu qu'il n'était pas sorti je me suis dit j'ai prend mon petit pic et puis je vais essayer de le sortir mais c'est vraiment qu'à cet endroit là ça a mal coupé la colle un peu partout ça a mal coupé donc quand ça a mal coupé ben si vous repassiez ça faire un doublon ça va être horrible s'il va être foutu si vous puis encore pire si vous l'avez déjà découpé et collé parce que moi j'ai vu ça que quand je les collais parce que j'avais mon appel en même temps pratiquement que je connais ça donc j'ai plus vu grand chose j'ai mis de la colle partout et puis je suis partie donc voilà je vais vous montrer comment je fais une petite attache déjà vu ça dans des tutos mais donc ça c'est une petite fleur que j'ai fait qu'une paire faux fleurs que j'ai que j'avais trouvé chez chez nose donc j'ai un petit truc mon pic dedans voilà si elle se machine un petit peu c'est pas grave je fais un petit trou là au centre de c'est pour passer mon appui c'est à l'heure la montre mais c'est pour passer mon attache parisienne voilà et voilà c'est même deux petits trous l'un côté de l'autre puis j'ai élargis un peu parce que la tâche c'est un peu large donc je passe pour la tâche parisienne elle est toute mimi celle-là la petite fleur c'était sympa et puis je la mets dans le petit trou que j'ai fait mais mieux quand même c'est que les deux petites tiges passe là ah mais pourquoi valérie calme toi tout va bien se passer et des fois je suis dans des états les soirs quand je rentre j'ai regardé des vidéos lorsque c'est 11h moins le quart j'ai regardé des vidéos des copines est un petit peu pour me détendre déjà dans un premier temps avant de rattaquer ma petite créa j'y suis mais en fait dans cette attache parisienne là on a on a une petite tige que pardon je suis plus dans le sens une petite tige qui est plus courte que l'autre ouais c'est des défauts c'est du aliexpress pas s'attendent non plus à avoir tout du parfait mais bon il tient quand même un problème voilà donc là vous prenez un petit bout de ficelle moi c'est de la twink d'action un que j'avais acheté chez action je fais j'entoure un petit tour je fais un nœud les fils métalliques dedans et il se il s'attiendrait même si vous ferez pas de nœud mais bon moi je préfère faire le nœud et là je voudrais quand même récupérer piche tu ronfles il y a de la télé normalement il y a de la télé à côté tranquille la télé est en sourdine j'ai rebaissé un peu si vous entendez un petit peu derrière mais je pense qu'il fera plus de bruit que la télé ah mais on m'a été tôt ou plus voilà voyez puis je prends à peu près la longueur donc on peut faire un tour de tour mais là comme c'est pour des petites filles je vais pas leur faire faire trop de difficulté à faire 50 tours et là je sais pas si elles vont connaître le principe je vais m'arrêter là oui parce que je vais rajouter un petit un petit truc au bout que j'ai mis là le même que l'autre parce que comme ces deux sœurs qui ont deux ans d'écart on va pas faire de jaloux quand on est invité je leur fais toujours un petit quelque chose elles aiment bien elles aiment bien elles préfèrent encore ça que elles ont leur petit paquet de friandises aussi de friandises ça c'est pas des chiens et un défaut professionnel ils ont leur petit paquet de gâteaux de bonbons hein aussi c'est des gamines qui manquent de rien contre tout donc c'est vrai que ça c'est sûr elles ont pas en plus elles viennent de leur papy viennent décéder donc c'est un peu compliqué donc elles pourront coller des photos de leur papy dedans voilà mais je misère là je misère heureusement qu'on a le scrap pour ce... mais là j'ai du mal à me reconcentrer en fait ça m'a tellement énervée de voir ce que j'ai vu dans le bazar dans lequel ils vivaient ces pauvres bêtes et je pense que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont délaissés déjà les voisins me disaient qu'ils les voyaient jamais dehors bon après il dit c'est... il y a un jardin ils les voyaient de temps en temps dans le jardin mais je disais que bon pas plus en plus que ça quoi bon des gens ils sont choqués tout de suite par certaines choses et puis vous voyez des choses plus graves en fait allez je m'en dise rien euh... oui voilà juste un petit truc comme ça hop puis ça fait un petit... donc on finira l'extérieur après à l'intérieur on va coller est-ce qu'il y a un bon ça ou pas ? oui donc je vais en coller un comme ça de toute façon j'ai plus le choix j'ai que ceux là je vais coller un comme ça en même temps ça cache la tâche parisienne je laisse volontairement ça on s'en fiche hein parce que là on va mettre de la dentelle après donc ça sera caché en fait c'est ça la dentelle à la base le scrap c'est pas pour faire joli c'est pour cacher la misère je rigole hein enfin chez moi ça a souvent servi à ça ça a souvent servi à ça la dentelle la cache misère la dentelle et le washi je crois que si j'ai un petit washi sympa je vais regarder il y en a une qui aura de la dentelle parce que sur l'autre là j'ai commencé à mettre de la dentelle à l'intérieur puisque j'avais mis un ruban dans celui là j'avais mis un ruban que je vous ai montré ce matin enfin tout à l'heure pour vous et quand j'ai ouvert le papier s'est déchiré vous voyez j'ai remis un bout de dentelle il est à côté de la déchirure mais c'est hallucinant Valérie bon ça se voit à peine ce que je fais oui si je recolle la si le ruban la veut bien rester collé ici là j'avais collé mon papier avant après après non avant avant d'avoir mis la tâche parisienne donc oui bout de ferraille donc j'ai collé une petite fleur là et puis là ce que je vais faire je vais simplement mettre un petit coup de feutre parce que je crois que comme ça la pliure ça ça veut pas coller ou alors il a fallu je mette un truc très large qui puisse plier avec je pense que ça ça aurait été bon et je vais en mettre vous voyez il n'y a pas de défaut là mais je vais en mettre partout je vais pas en mettre que là bon là c'est un petit peu décollé parce que j'ai tout collé à ça donc ça ça va bien mais si on manipule trop tout ça se décolle donc je vais recoller là c'est nickel là pratiquement j'en ai juste un petit bout de dentelle bon je continue c'est fini celui-là donc là pendant que je vous cause ça sèche en fait si vous gagne du temps bon alors je vais en mettre un autre bout de l'autre côté là alors là c'est rose je sais pas si vous voyez une tâche rose là on dirait que c'est une tâche surtout à l'écran j'ai l'impression qu'elle ressent encore plus en fait c'est le papier c'est un papier action c'est le papier une autre là il y a des plus petites là mais celle là elle fait vraiment tâche on va dire on dirait que c'est moi qui l'ai tâché mais c'est pas moi pour une fois allez un autre bout de ce côté là je vais peut-être tôt arriver à la fin du mais j'en ai encore de la colle j'en ai des tonneaux de colle parce que j'étais tombée en panne pendant le confinement alors je peux vous dire que maintenant j'achète quand j'en prends j'en prends deux trois d'avance donc là je mets pas jusqu'au bout parce que moi je vais faire glisser le papier ce qui va permettre qu'elle va s'étendre vous voyez je fais un petit coin d'avant un petit coin d'arrière comme ça ça permet qu'elle s'étende surtout celle là on peut bien la manipuler et ça évite comme ça qu'on ait trop d'amas de colle en dessous pas aplati qui je peux parler français là qui rebueille chaque côté du papier qui déborde quoi donc je m'occupe que de ça de ça et de ça je m'occupe pas de ça vous voyez je serai je suis pas droite de là alors je serai pas droite de là non plus voilà alors nantes et le washi je vais regarder si j'ai du washi large et surtout du washi qui ira avec non c'est trop j'ai pas des masses moi de washi il peut être sympa mais le problème c'est que je vais mettre du double face dessous parce que ça va pas coller ça non plus ça c'est sympa aussi mais j'ai bien mon ruban et si je mettais du double face et de la colle en dessous je suis sûre ça tiendrait mieux je vais chercher ce qu'il faut non pas du 3d tiens je vais prendre du double face action j'en mets de la colle alors est ce que je mets du fuchsia là dedans j'en ai deux normalement comme ça j'ai du fuchsia et du beige j'ai envie que ça ressorte un peu oui je sais j'ai de la lenteille normalement je trouve que ça fait joli en plus je l'aime bien moi ce j'aime bien ce ruban je l'ai acheté sur ali aussi j'ai fait un hall je crois que c'est un de mes premiers hall que j'ai fait où il y avait ce ruban de toute façon moi j'ai des playlists et vous retrouvez tout sur mes playlists aussi c'est comment dire c'est classé un playlist tuto all j'ai concours j je sais plus encore balle et j'ai quatre quatre playlists effet tuto et embellissement je crois je trouve que c'est bien les playlists parce que des fois pour moi pour ma part quand je regarde une copinette elle parle de quelque chose et elle me dit ah bah tiens j'avais fait ça je me dis tiens je vais aller voir mais des fois ils ont il y a longtemps qu'elles ont leur chaîne elles ont des centaines de vidéos donc s'il n'y a pas la playlist ben il passe un moment avant de se trouver moi j'essaye au maximum de mettre les petits quand vous savez en haut là le petit cliquez dessus puis ça vous amène à la vidéo mais bon j'essaye de pas couper le là là ça colle oui j'ai mis du double face et j'ai mis de la colle quand même voilà et voilà donc ça je pense que je vais le faire tout le long entre chaque truc là c'est de la colle c'est la gomme là euh ils font les mêmes pour les chaussures pour nettoyer le dent je pense aux rayons maroquinerie vous les trouverez aussi hein même chez un cordonnier hein sinon euh 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 aliexpress etc mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas commander sur internet donc euh ça existe encore oui ça existe encore pourquoi j'ai un truc là ? j'ai un trou pourquoi j'ai un trou là ? ah je sais ce que j'ai fait j'ai attrapé les deux pour piquer j'ai fait comme ça au lieu de faire comme ça j'ai pris les deux ça fait que j'ai fait un trou là et là ça craint oh mais ils ont fait des conneries ben n'importe quoi bon bon ce que je ferai j'ai des petits stickers de toute façon à l'intérieur je vais décorer un petit peu les pages ça va c'est au bord si elle met la petite photo comme ça puis si elle met une grande photo oh j'ai une petite souris qui est passée je dirais à 12 ans elle va me croire euh non mais elle te croira pas tu prends pour une idiote donc pour l'intérieur on va finir de décorer ensemble ici parce que sinon ça va durer encore des plombes donc j'ai préparé des petites fleurs euh je vais peut-être mettre une grosse euh j'ai un papillon aussi je crois là ah bah oui j'avais préparé le papillon oh bah oui faut que je mette le papillon parce que j'ai mis le papillon sur une faut que je mette le papillon sur l'autre pas le choix j'ai découpé le papillon avec la lingette et j'ai l'impression que la lingette elle m'a pas sali mais euh le produit s'est imprégné sur le truc ce que je vais faire je vais nettoyer un petit peu comme c'est du papier photo et de l'encre alcool je pense que ça va pas poser de problème que je vais mettre un peu d'eau dessus pour le nettoyer voilà ça colle un peu maintenant c'est normal j'ai pris mon produit à tampon il y a des autres produits dedans mais c'est mieux allez je le colle celui-là déjà c'est ouvert c'est ouvert ça je vais mettre juste où il y a les ailes comme ça le corps où il y a plus de surface je vais lisser au doigt et je vais en mettre comme ça avec mon doigt simplement sur la un fil voilà c'est pour ça j'en ai plein les doigts maintenant bien sûr là tac 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 et tac là les fleurs donc je vais mettre pas celle-là celle-là trop grosse trop grosse trop grosse je veux pas que ça cache le papillon non plus je vais mettre un peu de couleur en mettant celle-là je vais mettre celle-là celle-là la petite rose là en ton sur ton oui je la mette là pas celle-là pas celle-là celle-là la petite rose en ton sur ton et puis celle-là et là on va la réinstaller comme ça voilà je vais hé biche putain mais c'est un vrai un vrai sonneur et puis moi je lui dis mais euh tu montes au lit puis il se lève comme un zombie puis il va et puis il se lève comme un zombie et c'est ça qu'il va s'endormir j'y pourrais tu vas pas te coucher il dit j'aime bien regarder la télé dans le canapé c'est vrai qu'il est mieux dans le canapé que dans le lit toujours qu'il est dans le lit et pourtant on a un lit qui va trop bien hein avec la tête qui monte qui baisse en fait du plus c'est confortable je crois moi il est il est bien enfin comme ça non comme ça tiens voilà un petit peu derrière hop tiote hein en fait elle va se coller sur la dentelle j'utilise pas de 3d je pense que là c'est pas nécessaire oh misère ça tombe à côté ça goûte euh là je vais en mettre une là et un fil de colle au secours et puis deux petites là une de chaque côté là je prends le plus petit tube là si je le trouve ben tiens il était resté ouvert ben tiens oui il a midi j'ai tout basourdé c'est sûr que ça va être bouché ça maintenant elle a fui elle s'est figée tout de suite et là tiens je cache un peu mais il y a des endroits où il manque il y avait du des trous qui étaient pas débouchés hop c'est caché tu vas coller oui toi ? non elle colle jamais tout de suite cette colle mais après une fois que c'est collé j'ai pas mon plein elle colle pas trop mal là je sais pas combien de temps on en est là parce que vu que j'ai monté j'ai au moins une demi-heure en tout j'ai pas fait mon montage encore j'aurais peut-être des coupures de trucs pas intéressants voilà comme je vous dis je vais venir finir de mettre du ruban là tout le long et puis et puis c'est tout peut-être une ou deux petites demi-perles aussi peut-être une ou deux petites demi-perles quand même ah mais j'ai pas collé mon sentiment ouais j'avais mis moment unique sur celui-là je trouve que ça finit bien un petit album un sentiment comme ça dessus je trouve vraiment chouette celui-là et en fait c'est lui qui m'a donné l'envie d'essayer de faire des albums parce qu'à la base je l'ai acheté je pensais pas qu'il était si grand j'avais vu qu'il était pas petit mais je pensais pas qu'il était si grand alors et puis je le trouvais trop joli avec les flèches comme ça je dis allez j'achète sur aliexpress et quand je l'ai reçu je lui ai dit oh punaise sur un album ça va être super chouette alors j'ai dit allez lance toi on fait un album même si t'aimes pas toi tu fais pour les autres voilà je vais le coller là même s'il va monter sur ma petite fleur ça fait pas vilain voilà allez on y va donc je le colle avec ça parce que j'ai essayé ça donc c'est ça va bien sur un daï pour coller sur une carte un papier normal quoi un papier voilà les papiers décors comme ça les papiers un peu glacés tout ça ça colle pas ça le j'ai essayé le le napron de le coller là dessus comme le napron c'est un morceau de de ça c'est le dos d'un d'une feuille 30-30 d'action qui est assez épaisse et puis un peu un peu glacé on va dire ça ça collait pas donc j'ai dû prendre la voilà mais sinon après pour coller du papier sur sur une carte là l'autre jour la carte sur le papier aquareine noir que j'ai fait avec le fond de fond brique et les petites magnolia devant sur le papier aquarelle noir avec un daï coupé dans du papier papier normal blanc ben là ça a bien collé pour le moment c'est collé après dans le temps mais je pense que ça doit tenir collé quand même parce que l'odeur j'ai reconnu ça sent la patex en tube vous savez c'est une colle qui est repositionnable en fait aussi quand vous collez des baguettes en bois par exemple dans le coin des angles de mur moi je bricole alors je le sais il y a cette colle en pâte jaune un peu que vous mettez dans la baguette vous laissez sécher un quart d'heure vous en mettez un peu sur le mur et puis quand vous fixez vous rejoignez les deux parties ça colle ça bouge plus et je pense que pour ça il faudrait mettre de la bombe sur les deux parties quand on colle des choses un peu où il y a une surface qui est pas très poreuse parce que ça c'est pas poreux en fait vous mettez de l'eau dessus elle glisse mais bon il est assez large pour pouvoir vous voyez mettre de la colle comme facilement et puis après je vais un peu le gratouiller comme ça pour pas trop que ça déborde voilà voilà ok j'ajoute un peu au bout ça me colle tout sur les doigts c'est un moment unique l'encollage là je me mets au bord voilà bon j'enlèverai tous mes petits fils de colle tout ça avec ma petite gomme magique non mais partout et moi j'ai pas de sopalin j'ai mon petit chiffon je les lave quand ils sont vraiment trop crac crac trop plein de tâches je les jette mais bon au début je prenais du sopalin mais je lui ai un rouleau par semaine quoi rien pour le scrap mais bon j'en prends quand même de temps en temps hein je suis pas anti sopalin hein je m'en sers du sopalin mais bon comme ça j'ai mon petit chiffon et je sais toujours ben voilà et ben écoutez dites moi si vous les trouvez jolies mon premier petit album je le saurai que j'ai fait pour l'anniversaire de ma chaîne qui a aujourd'hui un mois pas encore sa première dent hein j'en ai fait deux je pense que les petites hôtelles vont être contentes voilà après ce que je fais je les enveloppe et je mets pas de nom quand j'arrive je leur dis tu choisis un paquet comme ça elles s'en veulent qu'à elles-mêmes quand elles ont pris un truc que la couleur elle leur plaît moins bien mais bon c'est des gamines qui sont très respectueuses et puis qui sont toujours contentes de ce qu'on de ce qu'on leur amène comme tous les gamins bien élevés même si à l'intérieur ou par derrière ça se dit ouais moi j'aurais préféré ça vous voyez même je discute je discute j'ai même pas collé mes petites perles ah là 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 euh non plus c'est moi ah je m'insulte toute il a des dons des petites gouttes juste pour mettre un peu de brillance alors des perles action j'en voulais une grosse boîte tout le jour parce que je suis à l'action j'ai vu sur la chaîne de pays elle avait fait un hall elle avait trouvé les petites boîtes là des petites boîtes de rangement super sympa et je voulais des perles parce que voilà j'en ai presque plus et j'aime bien les trier ces petites boîtes là je les avais trouvé chez j'ai acheté à l'express ces petites boîtes là j'en veux pas de cette poire du feu au coup et ça va bien mais j'ai des autres boîtes encore avec des autres perles mais des plus grosses qu'on se sert moins qui sont dans ces lots et c'est pas pratique parce qu'elles sont pas triées non plus elles sont là attendez je vous montre vite fait voilà c'est ça ça donc c'est 4 boîtes elles mesurent 13,5 sur 13,5 sur 2,2 cm de haut et c'est pile poil pour aller dans mes petits placards donc j'en ai pris deux lots en fait c'est tout ce qui restait j'ai fait le choix et puis à l'intérieur les petits compartiments qui vont bien jusqu'en haut comme ça quand vous fermez ben ça se machine pas alors je me suis dit vite les perles ah mais je suis dit c'est pas possible qu'il y a plus de perles c'est pas possible quand j'en veux pas ils en ont des boîtes entières partout et puis là qu'on veut ils en ont pas encore donc ben pas de perles non faut que j'y retourne faut que j'y retourne pour acheter des perles entre autres non j'ai vu qu'il y avait des autres trucs comme apparemment des des glitters drop là ouais ça leur pas mal ça par contre peut-être en prendre ouais je vais finir celui là parce que si je m'amuse à mettre les perles sur tous les trucs vous allez dire c'est quand qu'elle s'arrête dans nous un c'est les rayons oui les glitters glitter drop pour faire des drops sympa ça remplace les petites perles un peu on se les fait sur sur une page mais après c'est pas été il y en a il y en a je colle des paillettes partout quoi je dirais c'est pas noël bon les paillettes j'aime bien ma petite dose quoi pas toute l'année euh donc j'en prendrai un ou deux et puis j'ai vu aussi les feutres qui font des dégradés Scraptiti elle a fait un elle a fait une vidéo aujourd'hui où elle fait un haul où elle les a trouvés elle fait un petit test ouais c'est pas mal aussi mais bon moi je n'achèterai pas non plus parce que j'ai pas de problème pour faire mes dégradés avec les feutres à alcool normal et puis ce qu'on fait avec ces feutres là les mettre bout sur la pointe là on peut le faire aussi avec des feutres à alcool je me suis dit alors j'ai testé et 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 je vous ai montré à l'envers à part sur le rouge où c'était pas flagrant le jaune on a dégradé j'ai fait un dégradé du bleu ça avec les feutres à alcool normal là ce qu'il faut faire pour ceux qui en ont beaucoup ce que j'ai pris moi c'est des numéros qui se suivent genre là attendez je vais chercher vous plaît parce que vous remarquez que vous avez des fois des numéros qui se suivent j'ai tout rangé maintenant j'ai tout rangé pour retrouver les feuilles c'est simplement prendre mon guencier moi j'en ai pas des masses de feutres à alcool j'en ai acheté quelques-uns puis après je m'en servais pas beaucoup donc mais par exemple là vous avez le 44 et le 45 je les ai testés celui-là 44 et le 45 voilà 44 et le 45 là quand vous mettez la pointe du 44 sur le 45 ou l'inverse oui la pointe du 44 sur le 45 pour mettre la pointe plus foncée sur le plus clair et bien voilà ce que ça fait qu'avec un seul crayon on a fait la pointe dessus comme ça donc ça marche aussi avec les feutres à alcool normal mais il faut quand même avoir et faire des tests ou avoir des comme le dégradé de verre qu'on voit mieux ici 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 j'en ai fait deux différents je l'ai fait avec le 161 162 j'ai fait aussi le là le bleu au violet le bleu au violet j'avais pris le 60 oui le 76 et le 77 bon mon téléphone avait coupé je continue mon blin blin sur les feutres à alcool tout le tralala enfin chacun fait ce qu'il veut si voilà je voulais acheter plein plein de feutres moi j'ai pas beaucoup de place donc je peux pas acheter plein plein de feutres euh stop j'en en dirai pas plus je suis simplement finir parce que je suis plettin je suis pipelette finir j'ai fini mon petit album il y en a un qui est plus gros que l'autre on dirait non c'est une impression c'est parce que oui on dirait il y en a un qui est plus grand que l'autre pourquoi il y a quoi dedans il n'y a rien voilà j'ai fini les deux petits albums j'ai fait la déco les perles j'ai tout collé avec le ghostly accent c'est bien pour coller les perles euh moi je trouve hein bon c'est un peu cher à l'achat mais pour ce que je m'en sers moi coller les perles mettre dans des trombones altérées vous voyez comme j'ai fait celle-ci là elle est rigolote hein c'est un peu chabille ça change là je peux plus en faire parce que j'ai plus de j'ai plus de machine là de capsule et euh je vais au bistrot en acheter euh en m'en faire donner donc voilà j'ai tout fait j'ai tout fait ça et puis je vous fais des gros scrap bisouille si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas euh je remercie toutes mes nouvelles abonnés celles qui font partie de mon concours pour euh pour venir un petit peu en aide à notre fuge aussi hein par ce biais c'est c'est un grand geste voilà et euh euh et puis c'est tout et puis voilà allez je vous fais des grosses crâmes bisouille à bientôt bye bye à bientôt